Agent Galaxo Rapport, ça va à tous et bienvenue aujourd'hui sur AutobahnPoliceMetor3, je suis content de vous retrouver pour un nouveau let's play, une série de jeux qu'on connaît bien vu qu'on a fait les deux premiers ensembles sur la chaîne pour ceux qui me suivent depuis quelques années. On commence donc une nouvelle partie, bien sûr vous le savez, trafic de drogue, contrôle de véhicule, contrôle des papiers, éventuellement accident de la route à gérer, un jeu vachement intéressant avec parfois des situations assez grotesques. Allez on démarre tout de suite, pensez en tout cas comme chaque début de série, si ça vous plaît, à laisser un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous en pensez à la fin de la vidéo, et également à vous abonner pour ne pas louper la suite, on va essayer de faire une vidéo par jour. On arrive au poste, on va pouvoir sélectionner notre personnage, alors vous allez voir il n'y a pas trop de personnalisation, on a le choix entre trois modèles féminins et masculins, alors bien sûr je prends le mal parce que ça me ressemble, mais je vais quand même vous montrer un petit peu ce qu'on a de proposé. Voilà trois modèles différents, des tenues qui changent, mais moi je vais rester sur le bonhomme. Alors je partirai bien sur celui-là, histoire de varier, mais celui-là me ressemble bien mieux, il est blanc bec. Eh oui moi je prends très peu le soleil. Alors changer de perso, de caméra. Voilà on peut zoomer sur sa tronche, tu as de beaux yeux bleus, j'accepte. Allez on part sur celui-là, vous le voyez on commence, grade zéro bien sûr, pas d'expérience. De retour au poste, ça fait longtemps, ça fait trois ans mine de rien, série sur le 2 c'était en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, motivé motivé, on passe à l'action monsieur. Alors contrôle personnage, appuyez sur le stick de gauche, d'accord pour nous déplacer, tournez la caméra avec le stick de droite, si vous allez trop lentement vous pouvez sprinter avec le stick de gauche, très bien, classique, on connaît un petit peu. Changement de vêtements, dans les vestiaires vous pouvez passer votre uniforme ou mettre des vêtements civiles. Très bien, écoutez allons-y hein. Alors est-ce que le jeu tourne bien ? Ben écoutez pour l'instant ça va, j'ai l'impression que le perso vibre un petit peu, qu'il est un bel dans le cul mais sinon ça roule. On se change hein. Voilà, tu es tout beau comme ça. Est-ce qu'on peut parler au collègue ? Hey, you're back at last. You're looking good. I suppose you've got a load of things to sort out. Drop round later when you've got a minute. I will. See you later. C'était court. Eh, c'est drôle. Elle est brune et elle a les sourcils, les sourcils blondes. C'est énorme. Allez, on entre dans le bureau. Je vous demande. Ils m'aiment. Ils m'aiment. Ils m'aiment. Ils m'aiment. Ils m'aiment. Ils m'aiment. Ils m'ont arrêté à rien et n'importe qui. C'est exactement le point. Vous n'avez pas encore d'experience à prendre ces gens. Je suis d'accord avec le gouvernement sur ce qu'on. Ils sont une whole gang de criminels. Avec votre current rank, vous n'aiment pas de chance, même si aujourd'hui n'était pas votre premier jour. Donc, ce que je peux faire sur mon premier jour, alors ? C'est marrant, ça. Ce n'est pas son premier jour, mais c'est comme tel. Oui, ben écoutez, on va commencer par le didacticiel. Vol. Ok. Let's make sure that the owner gets his vehicle back. Who am I working with ? Hasn't anyone told you yet ? You two will be working together from now on. Um, ok. And what about... Oh, come on. I'm not that unbearable. Let's go. Ok, then. Do we just shoot off, or is there anything else I have to be briefed on ? Of course there is. And I never just shoot off. Well, then it's a good thing I'm going to drive. I am allowed to, aren't I ? For now. As long as you stick to the highway code. Ok. Alright, then. Moving on. We know what type of vehicle it is, but the registration number has most likely been swapped. This means we'll have to check all vehicles of the same make and model. So, a classic traffic check ? In a way, after all, we are looking for a specific car, but that doesn't stop us from reporting other defects. Understood. I'm driving. C'est moi le pilote. Le code de la route. Je me ri du code. Wow, regarde. On le pousse ? Il glisse ? Bon allez, sois en sérieux. Montez dans votre voiture. D'accord, on va suivre l'icône. C'est à 38 mètres. Alors... Ouh là, la caméra est un peu fofolle, on va pas se mentir. On a l'ascenseur. Ok. Mais pourquoi la caméra va vers les baloches ? C'est une bonne question. La vicieuse. D'accord, là par contre, on est sur le toit. C'est le jardin. Allez, on va redescendre. Je pense que je me suis trompé de porte. La caméra, elle est attirée. Moi, je te le dis. Ah ouais, la petite coquine. Allez. Est-ce que ça me mène à l'extérieur ? Ouais, ça a l'air. Très très bien. Alors, on nous avait dit de courir avec le stick gauche. Super. Là, on va trouver la voiture. Très très bien. Il est où mon collègue ? En tout cas, la collaboration commence bien. Ah d'accord, il se téléporte. Ça, franchement, c'est magique. Du bureau jusqu'à la voiture. Alors, accélérer avec RT, freiner, reculer. Ok. Diriger avec le stick. Très très bien. Appuyer sur la flèche du bas pour allumer votre un nouveau phare. Active votre clignote en gauche, donc avec les flèches. Très bien. Et actionnez votre révertisseur sonore. Bon, on va le tester. Ça marche bien. Parfait. Allez, 1,2 km, on y va les amis. Nouvelle aventure, donc, sur un jeu de police. Ça fait plaisir. Et alors, j'ai l'impression que ça reprend plutôt pas mal le moteur du 2. Il n'y a pas trop, trop de changements. On teste un petit peu les clignotants et tout ? Comme la voiture aussi, elle vibre. Tout vibre dans ce jeu. Attention. Je dirais une petite BM. Ouais, je passe. Il suffit maintenant. Alors, j'ai attendu d'avoir une petite mise à jour parce que c'est vrai que j'ai testé le jeu hier. Et il s'avère qu'il y avait quand même des frises assez importantes. On va voir si c'est encore le cas aujourd'hui. Bon, allez, je suis la police. Je passe au rouge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'ai été chez moi ? Comment est-ce que tu es ma partenaire maintenant ? Il n'y a pas de major arrêts ou des casques spectaculaires récemment, et, bien, tu dois te demander à Becker pourquoi tu l'as mis deux ensemble. Juste de faire sure que tu n'es pas trop enthousiastique. Sinon, les gens vont penser que tu aimerais avoir un partenaire avec plus d'expérience. C'est-ce qu'on, j'ai juste besoin d'avoir un peu de temps avec toi. Et déjà, nous avons quelque chose en commun. Si ça continue comme ça, nous sommes sûrs de devenir besties. Eh bien, écoutez, il y a toujours pas mal de friezes. J'espère que ce sera résolu au fur et à mesure, parce que le jeu sort le 23 juin. On est encore un peu en avance. Alors, contrôle routier, on va commencer par le B à bas. Pour arrêter quelqu'un, roulez sur la même voie que la voiture en question et appuyez sur LB pour ouvrir le menu action. Donc, on va être devant la voiture. Sélectionnez une option pour stopper le véhicule dans l'onglet rampe. Dès que le véhicule est à l'arrêt, parlez au conducteur pour initier un contrôle routier. Très bien. Il vous faut d'abord réaliser un contrôle des papiers. Dans le cas des camions, le temps de repos doit être aussi vérifié. C'est bien ça. Vous pouvez passer cette tâche, mais vous ne pourrez alors plus y revenir ensuite. Au cours de votre échange avec le conducteur, vous pouvez aussi ordonner un étilotest ou un test de dépistage de stupéfiants. On va le faire. Sur le véhicule, vous pouvez vérifier les voyants lumière, blablabla, profondeur de la bande de roulement des pneus, pour se faire marcher autour de la voiture et interagir, ça veut dire interagissez donc, avec les différents symboles en appuyant sur le bouton A. Sur les camions, vous pouvez également vérifier leurs frettes et comment il est sécurisé, donc s'il est bien arrimé, etc. Vous pouvez afficher vos rapports en appuyant sur Y. Au-dessus de cette liste, vous pouvez également afficher un ou plusieurs symboles. Ils affichent actions justifiées pour les violations que vous avez trouvées. Il peut s'agir à un test fine, qu'est-ce que c'est ? D'une arrestation donc, ou d'un test d'alcool. Quelques soucis de traduction, ça arrive. Si vous ne voyez aucun symbole, vous n'avez pas trouvé de violation, ce qui signifie que le pilote est autorisé à poursuivre son voyage. Une fois l'inspection de la voiture effectuée, vous devez à nouveau parler à la personne au volant en choisissant l'option statuée sur la vérification. Vous pouvez mettre fin au contrôle routier. Très bien. Vous devez alors décider d'infliger ou non une sanction et le cas échéant de sa sévérité. L'évaluation vous indiquera alors si vous avez relevé toutes les infractions et pris la bonne décision. Dans certaines circonstances, le conducteur sera immédiatement interpellé. Ceci se produit si vous trouvez des objets illégaux ou dangereux, si le véhicule est volé ou si les papiers sont contrefaits. Évidemment. Le cas échéant, vous devez emmener le conducteur au commissariat. Donc attends, objet illégaux, dangereux, véhicule volé, papier contrefait. Très bien. Faut que je garde en mémoire. Faut que je garde en mémoire. Un véhicule bleu, très bien. Alors j'essaie de lire un petit peu les sous-titres, c'est pas évident. Ils sont tout petits, veuillez m'excuser, mais je ne peux pas les agrandir. La voici, cette voiture bleue. Pourquoi elle est à l'arrêt ? Déjà, ce serait un motif d'amende, mon gars. T'es pas à l'arrêt en plein milieu de la voie rapide. Donc alors, la rampe. Donc il faut que je me place devant. On va essayer de faire un petit peu au feeling, au ressentir. Est-ce que je peux regarder ? Ouais, on peut regarder derrière très bien. Il y a une musique un peu contrée derrière. On est sur farming ou sur Autobahn ? Oh, le saligou. Il change de voie. Oh, mon petit, tu vas souffrir. Double amende. Attends, je repasse sur la bonne voie. Je l'ai un petit peu presque éraflé. Je l'ai frôlé, disons. Alors la rampe, comment ça marche ? Ouais, ils avaient dit que c'était LB. Très bien, touche action. Donc stopper voiture. Alors on a quoi comme commande ? J'ai refaire les feux, d'accord. Je suppose qu'il y a des raccourcis avec le clavier. Mais vu qu'on joue à la manette pour info sur la Mate Xbox, parce que la version console sort en même temps que la version PC de 23, je pense que c'est bien compatible du coup. C'est bien reconnu. Et je confirme. Donc stopper la voiture. Ouais, ça n'a pas marché, j'ai l'impression. Attends, elle repasse au doigt, non ? Ouais, j'ai l'impression. Attends, j'anticipe un petit peu. J'anticipe. Peut-être qu'il faut que je recommence. Stopper la voiture. Ah, d'accord. En fait, il faut regarder derrière, tu vois. Ah, c'est chelou. Ok, je pense que ça a marché en tout cas. Monsieur, arrêtez-vous. Ne tentez pas de fuir. Ce qu'il peut y avoir bien sûr dans le jeu. Des poursuites. Ok. Bon, ça a marché. Et là, elle est bien sur le bas-côté. Super. Bon, c'est l'entraînement, hein. On essaye d'apprendre. De réapprendre, du moins. Bonjour. Bonsoir. Pourquoi t'as arrêté-moi ? J'ai arrêté pour un check. C'est juste pour un check. Alors, vérifiez les papiers. Je voudrais voir votre licence de conduite et registration de véhicule. Alors, voyons voir. Enrico. T'as pas tellement une tête d'Enrico. Je vais vérifier. Donc, le nom. Faut faire quoi, en fait ? Sélectionner deux marqueurs et relier. Ah, d'accord. Différents sont notés sur la droite. Ok, donc, genre, là, t'as Enrico Muller. Le nom, voilà, ça correspond. Donc, non, non, il faut les relier. Pour bien vérifier. Pour faire comprendre au jeu que tu as compris, que tu as vérifié. Visage. Tu vas jusqu'au visage. Voilà, ça correspond. Oui, ça a l'air d'aller. Ça, on regarde la photo. Et enfin, la classe du véhicule. Bébé. Bah, c'est bien. Allez. Parfait. La classe du véhicule, ça correspond aussi. Résultat, oui, non. Il fallait rien faire avec un toucher grec, là. Non, je pense pas. Alors, drogue, alcool, on verra ça après. D'abord, on va examiner le véhicule. Je vais vérifier ton véhicule et le bouton. Pensez un moment. On va faire un petit tour. Donc, 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 monsieur. La pression des pneus, par exemple. L'usure, du moins. Voyons voir. C'est automatique. Deux millimètres. Ok, c'est correct. Très, très bien. On passe derrière. On dirait une Subaru, non ? Inspectez les feux. Alors, feu de croisement. Ça fonctionne. Clignotant. Ok. Feux de stop. C'est validé. Impeccable. Les feux, c'est bon. Ah, d'accord. Mais c'est par rapport au stick qu'on doit incliner. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vérification tuve. Ok, le macaron du contrôle technique. L'année d'expiration se trouve au milieu du cercle, tandis que le mois d'expiration se trouve en haut. Récemment signifie que la date d'expiration n'est pas dépassée. Deux... Attends, récemment signifie que... D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Alors là, il faut choisir. Du coup, valide, expiré, expiré récemment. Date d'expiration n'est pas dépassée de plus de deux mois. Ok. Donc là, on est en juin 2022. D'accord, c'était ça. En fait, je ne savais pas quel mois on était dans le jeu. Donc c'est 8 2022, si je comprends bien. C'est 8 2022, là, on est OK. Ou alors 12 2022, si c'est inversé. Dans tous les cas, c'est bon. Donc c'est validé. Je pense. A répondu correctement. Eh bien, voilà. Le coffre, maintenant. Voyons voir. Oh, des donuts. C'est bon, ça. J'ai une petite fin. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir les paquets ? Examiner. Résultat, oui, non. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, avec le Y, là ? Pas de rapport, aucune infraction trouvée. Ah, d'accord, ça nous affiche le truc. Attends, examiner. Ah, ben voilà. Faut quand même vérifier. Tu peux en prendre un, ou à passage, t'en mettre plein la lampe. Je vais tourner un petit peu la boîte. Mais non, je pense qu'il n'y a rien, du coup. Faut juste examiner. Rien du tout. Les bouteilles. Voyons voir. Trouver, est-il au test ? Ouais, 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 ouais. Bon, j'ai beau faire tourner, par contre, j'ai rien à examiner. Un peu chelou. Non, mais de toute façon, tout va bien, je pense. Le triangle, il est bien là. Impeccable. Ça, on n'a pas à l'examiner non plus. Et enfin, la trousse de secours. Ok, elle est bien là. Voilà, le kit de premier secours. Examiner. Kit de secours expiré manquant. 13K 2021. Ah oui, c'est pas bon, monsieur. C'est pas bon. Eh ouais. Là, par contre, une amende est à venir. Ça me fait plaisir. Oui, oui. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Les pneus, là aussi. Allez, plante. 209. C'est bon, hein. Tous les axes ont été inspectés. Je vais vérifier les feux avant aussi, quand même. Alors, feu de croisement. Ah, ça fonctionne pas. On est OK. Donc, il y a déjà deux problèmes sur votre voiture, monsieur. Dès qu'il entendre, c'est bon, hein. Ouais, donc, feu défectueux. Et kit de premier secours, expiré. D'accord, bah, je pense qu'on a bien fait le tour, hein. Alors, maintenant, l'alcool. Évidemment. Alors, on le fera pas à chaque fois, mais là, c'est le test, hein. Donc, on découvre. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le test soit complet. D'accord. C'est marrant, ça. Bon, on aura des missions après un peu plus poussées, hein. Évidemment. 0%, c'est beau, ça. Ça existe encore, des gens comme ça, hein. Alors, drogue. Alors, le front. OK, les critères. Marquez les éléments qui indiquent une prise de supéfiant. Marquez un minimum de trois éléments pour justifier un test de dépistage supéfiant. Évitez d'administrer les tests s'ils ne sont pas justifiés. Oui, effectivement, là, il n'y a rien qui me laissait avancer que je devais vérifier ça, hein. Front, donc, sur au front, non. Les yeux, pupille dilatée, pas du tout. Tout le nez rouge, non. La bouche, bruit de bouche, non plus. Il est vraiment très, très calme, le gars, très serein. Mouvement de tête, il n'est pas nerveux. Non, non, donc, euh... Faut faire nettoyer, je suppose. Nettoyer. C'est bien ça. OK. Donc, on peut statuer, je pense. Examiner le véhicule, on a déjà fait. Attends, c'est-à-dire. Ah, mais d'accord, on peut le refaire. Non, bah, c'est bon. Je voulais vérifier. Alors, continuer le voyage. Amande. Arrêté inapte à la conduite. Un kit de premier secours manquant. Feu défectueux. C'était quoi le feu défectueux ? C'était, euh... Arrêté inapte à la conduite. Ouais, une amande, non. Allez. Peut-être que j'aurais dû l'arrêter, remarque. Deux sur deux. OK. Le conducteur a été légitimement soumis à un éthylotest. Le conducteur a été légitimement verbalisé. Solution ou une amende aurait dû être infligée. Bah, c'est ce que j'ai fait. Du coup, c'est bon. Je pense que c'est bien. OK. Non, je vais quand même pas l'arrêter, le pauvre. C'est qu'un feu. Le gars. J'autorise tout. Alors, montez dans votre voiture. Allez, non, mais s'il fait attention. S'il fait attention, ça va, il rentre tranquille, là. Taxi de Marseille, au rapport. Allez, on y va, c'est parti. Let's go. Par contre, est-ce qu'on me dit de mettre les gyros ? J'sais pas l'impression, moi. Alors, est-ce que vous vous souvenez, les amis, du 2 ? Est-ce que ça ramait comme ça ? Je me souviens pas du tout, en vrai. Attention, c'est pas évident, il faut que j'alentisse. Parce qu'en plus, vu qu'il y a quelques freezes, c'est pas agréable. Est-ce qu'on peut changer ? Ça, c'est la vue arrière. Oula. Le klaxon, c'est avec, d'accord, le petit stick de gauche. Je sais pas si je peux... Bon, on verra plus tard. Attendez, voilà. Ah, on a la voiture juste devant. Je voulais voir s'il y avait une vue interne, mais j'ai pas l'impression. Alors, on signale la voiture via la rampe. OK, on va se mettre juste devant. On va faire pareil, que le coup d'avant. Limitation à 120, vous le voyez. Alors, va moins vite, mon grand. Allez, ralentis un petit peu. On va la signaler. Ah, il part de l'autre côté, attention. Tu es prévisible, mon gars. Fallait pas signaler, voyons, si tu voulais t'enfuir. Donc, retiens le trafic. Non, c'est pas le but. Fermez la voie. Carrément, le mec. Stoppez la voiture. D'accord, on a chaud entre les deux. Faut que je le stoppe, là. Faut se poursuivre. Ah, d'accord, le pilote n'est pas d'accord. Le conducteur que vous avez stoppé s'enfuit. En même temps, il a volé la bagnole. Stoppez le véhicule avant qu'il ne vous échappe. Vous pouvez y arriver, soit en passant devant le véhicule en fuite, pour lui couper la route, soit en percutant le véhicule en fuite, jusqu'à ce que le conducteur abandonne et stoppe. Là, en fait, c'est GTA le machin. Suivez la progression de la poursuite, en haut, à gauche de l'écran, d'accord. Après la course poursuite, garez-vous, non loin du fugitif, pour être en mesure de l'arrêter. Ok, j'ai compris. Ça va faire mal. Trop loin. Oh, il est tout fou. Je sens qu'on va se marrer, la musique et tout. Regarde, mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi cette voiture ? Arrêtez-vous, monsieur. Stop. Allez. Oh, je suis un pro. Ah non, mais franchement, la voiture, elle faisait zzzzzzzzzz. Ils ne savaient pas comment faire, ils étaient coincés. Eh bien, voilà. Ça commence bien, première arrestation. Une poursuite qui n'était pas vraiment très frénétique, soyons honnêtes. Ce fut vite réglé. Allez, on rentre au poste. On est en poste. Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que je peux descendre de la voiture ? Pour votre premier jour ? Ça, c'est presque un compliment. Parce qu'il y avait un. Tu as arrêté le véhicule presque professionnellement. Donc, c'est toujours presque presque. Il y a toujours assez de temps pour l'amélioration. Si vous le dites. On va prendre notre nouveau ami à la station. Je ne comprends pas, je ne suis plus là. Attendez. Je ne suis plus là ! Il est où, mon perso ? Attends. Ok, je suis passé en vue interne. Mais pourquoi ? Ouh là ! Parce que je voulais interagir avec la photo. Là, il y avait un truc. Bon, tant pis. On ne s'occupe pas d'autre chose. Parce que j'ai l'impression que le jeu a encore besoin de quelques petites mises à jour. On ne va pas se mentir. Je n'ai pas compris. Ouais, tu vois, il y a également autre chose. Là, c'est des photos. Est-ce que ce n'est pas pour les radars ? Point d'intérêt. Alors, attends, qu'est-ce que c'est ? La carte. Ouais, on verra la carte après. Là, c'est compliqué, les amis. C'est la première mission. On essaye de... En plus, c'est une mission d'entraînement. Donc, on essaye de faire bien les choses. Alors, je vais aller voir dans les options. Et il n'y a pas du tout de vue interne. Bah, écoutez, on reste comme ça. Ok, on est arrivé. Aerosoft présente. Un jeu de Z Software. Et on est de retour au poste. Il y a un beau jardin. Oh, la musique, parfois, elle est amusée. Alors, le volume, en plus, il change vachement. Ça te casse les oreilles. Ah, d'accord, il y a des réponses rapides comme ça. Bien sûr. Faire une vague. Ok, voilà. Donc, 2500 XP. Ah, mais il y a une durée. Durée de la course-poursuite. Bah, écoutez, j'ai mis à peine 15 secondes. Donc, je pense que c'est bien. Plus 100 XP, très bien. Vévaluation globale, ça fait 2600 XP en tout. C'est parfait. Grades et tâches. Vous êtes montés en grades. Vous pouvez voir votre nouveau grade dans la section progression du menu de pause. Sur la gauche, vous pouvez voir les prochaines tâches requises pour progresser au grade suivant. Certaines tâches doivent absolument être accomplies, tandis que d'autres peuvent être achetées avec de l'expérience. Garder toujours un oeil sur les tâches permettant de passer au grade supérieur. D'accord, donc c'est le plus important. Bienvenue sur Rotoban. Donc, la mission est réussie. En tout cas, on va débloquer une mission spéciale risque animalier. Oh, intéressant. Par contre, c'est moi où je n'ai pas lu tout un pan de texte là. Ce n'est pas grave. On est passé au grade numéro 1. On a 2925 XP. Est-ce qu'on va pouvoir prendre des points de compétences ? Parce que j'ai vu qu'il y avait un menu justement avec des compétences. Voyons voir. Alors déjà, on peut sauvegarder. Ce serait pas mal. Ça a marché ? Oui, bon, je pense que ça a marché. Heure de la journée night. Ok, ça peut changer. Progression, voilà. Donc, on a garage, combat et personnages. Alors, je vais faire avec la souris par contre ça. Dépense, ça coûte 350. J'ai 2925. Ah ouais, allons-y. Plus d'autorité. Ouvre d'autres options de dialogue. Je vais prendre ça pour commencer. Ouais, ça coûte bien 350. Encore plus d'autorité. D'accord. Donc, plus d'options de dialogue. C'est intéressant. Empathie. Plus d'empathie. Qu'est-ce qu'on a ? Déplacement à pied plus rapide. Ouais, on peut le prendre 500 XP quand même. Allez, on va prendre un petit peu de tout. Ensuite, connaissance du terrain. Fiche sur la carte ou trouver les objets à collectionner. Oui, je m'en fiche un peu. Intuition. Déverrouiller l'intuition. Alors, on l'a déjà déverrouillée apparemment. Ok, l'XP. Gagne plus d'XP avec plus de contrôle routier. C'est coûte cher par contre. Et là, regardez à gauche, on a les grades suivants. La mission risque animalier. Ah bah, faut qu'on le fasse. Caresser une vache. Énorme. Parcouer à 5 km au volant avec n'importe quelle voiture. Ok, bon, ça, ça va se faire très très vite, je pense. Le combat. Donc, arme. Le chargeur contient une balle de plus. La santé. Par contre, ça a coûté cher, ça. Et enfin, qu'on va arrêter les criminels pour gagner plus d'XP de combat lors des combats. 1000 XP, il faudra le prendre. Mais d'abord, je vais voir le garage. Qu'est-ce qu'on a un véhicule de patrouille ? Ah, on débloque les voitures, peut-être, non ? Améliorons, amélioration des performances. Vitesse maximale plus élevée et meilleure accélération. Ah bah, déjà que je peux aller dans le fossé très vite, actuellement. Réduire les gars accrus. Le SUV. Ah, on aurait pu le débloquer. Hélicoptère, 2500. Ok, voiture banalisée, camionnette de police. Donc, on va d'abord débloquer chaque véhicule. Je pense que ce n'est pas trop mal. Je vais acheter ça. Et là, il ne me reste que 500 XP, par contre. Donc, on va débloquer la voiture banalisée. Sormément qu'elle sera sur le parking. Et je vais améliorer vite fait. Par contre, je vais... Ouais, je vais améliorer ça. Allez, une balle de plus. Très bien. Il ne me reste plus que 75 XP. Bon, bah, on a modifié un petit peu tout ça. Donc, la carte. Et là, on a le lieu de la mission, regarde. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut aller dessus. C'est une sorte d'open world, en fait. On a un problème. Le jeu a planté. Là, tu vas me dire, ce n'est pas grave. Ça arrive. Le jeu n'est pas encore sorti. Oui. Mais le truc, c'est que j'ai redémarré. Et il n'y avait pas la sauvegarde. Donc, comment on fait une série avec un jeu qui ne se sauvegarde pas ? Je demande, hein. Non, c'est embêtant. On verra. Donc, peut-être qu'on fera juste un gameplay. Ou qu'on attendra qu'il y ait un fixe. Une mise à jour. Parce que, justement, hier, ça sauvegardait. J'ai fait quelques tests. Mais pas aujourd'hui. À cause, peut-être, de cette mise à jour. Donc, on a l'accident mineur. Ou alors, une deuxième mission à faire, celle-là, avec les vaches. On aime les vaches. Risques animaliers. Des animaux en liberté sur la chaussée ont causé un accident. Vous êtes les premiers sur place. Vous devez prendre note des détails de l'accident. Apparemment, c'est la mission de la démo. Il me semble que j'avais vu des vaches. Donc, c'est possible. Ça, c'est une spéciale. Et ça, c'est une classique. Alors, on aura les accidents. Les courses-poursuites. On aura des vols. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore débloqué. Nettoyage de rue. Je vais redémarrer une nouvelle partie. Vous vous en doutez. Et je n'ai plus que 500 XP. Alors, je suis au même grade. Ça n'a rien changé. Mais par contre, il est vrai. Attends, je n'ai pas accepté la mission, il me semble. Je vais l'accepter. Mais du coup, je n'ai que 500 XP au lieu des 2700. Il me semble, 2000 et quelques qu'on avait gagné. Grâce à la mission d'introduction que je n'ai pas refaite. Parce qu'elle est chiante et un petit peu longue. C'est juste pour se refaire un petit peu au gameplay de Autobahn. Allez, écoutez, on monte dans la voiture et on va y aller. Par contre, il me semble que ce n'est pas la porte à côté. Des animaux courants sur l'autoroute. Ah oui, carrément. Point d'intérêt. Ouais, il y a plein de choses à récupérer dans le jeu. Tu vois, des photos à faire. Il y a un bouchon. Oh non. Bah écoute, tu sais quoi ? Dans une situation pareille. Évidemment. Gyrophare. Poussez-vous ! Est-ce que ça a marché ? Je n'ai pas l'impression. Personne ne se pousse. Ils n'en ont rien à faire. Non ? Ah, un petit peu quand même, regarde. Il y en a au moins deux qui obéissent. Le jeu, il est tellement injouable. Ça frise de ouf. C'est incroyable. Oh là là, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ok. La mission se lance. Oh, des meux ! Meux ! Ah, elles sont belles. Bien lisses et tout. Elles sont bien, là. Alors, attends. Comment ça se fait que les vaches sortent du coup ? Parce qu'on en voyait plusieurs sur la route. Avec une voiture qui était retournée. Ah, il y a carrément un petit scénario. Enfin, un scénario. C'est quand même vite dit. Alors, comment elle fait pour sortir, elle ? Bah, attends, il y a un trou. C'est ouvert. Oh là là, ça fait bim, bam, boum. Ça lui va tellement bien. Mais non. Mais comment il a fait pour sauter comme ça avec la voiture ? En fait, c'est Go Simulator. Eh, ça y est. Autobahn, ça devient comique. C'est fou, ça. Alors, elles sont vraiment des missions spéciales. Je confirme. Allez, restez là, tranquille. Pas stressé. Bon, les filles, il va falloir rentrer. 3, 4, 5... Et il y a 7, quand même. Ben, attendez, c'était carrément ouvert au niveau de la clôture. C'est parti. C'est parti, Fox Truck 1. On va faire attention. Mais les vaches sont mes copines. Alors, accident. Sur un site d'accident, certaines tâches doivent être accomplies. sécurité, sécurisation de la scène de l'accident, photos de l'accident, croquis de l'accident, préservation des indices et interrogations des témoins et des personnes impliquées. Vous recevrez la tâche quittée de la zone dès que vous pourrez mettre fin à la mission spéciale. D'accord. Les missions spéciales comportent généralement les tâches bonus cachées. Caresser la vache, il me semble. Vous gagnez des points supplémentaires. En les accomplissant, certaines tâches sont optionnelles. Ce qui signifie que vous n'avez aucune obligation de les terminer. Quittez la zone marquée sur la mini-carte lorsque vous souhaitez terminer une mission spéciale. D'accord. Sécurisation de la scène de l'accident. Ah, je me disais aussi. Appuyez sur un pour voir le coffre de votre voiture et y prendre des cônes de signalisation. Vous pouvez aussi enfiler votre gilet jaune. Ok. Une fois que vous tenez des cônes de signalisation, la zone marquée indique où les placer. Lorsque le rayon au sol passe au vert, c'est que vous avez trouvé la distance optimale entre les cônes. Appuyez sur un pour placer un cône de signalisation dans la zone indiquée. Avant toute chose, il est important de s'assurer que la scène de l'accident est parfaitement sécurisée. D'accord. La caméra toujours aussi proche du kiki. Donc, le coffre. Je mets mon gilet jaune. Bon, il est tout beau comme ça. Voilà. Et les cônes. C'est quoi ça ? Un autre gilet jaune, ça ? On est OK ? Ah, mais c'est pour le poser sûrement. Allez, je prends les cônes. Donc, les photos de l'accident, la scène de l'accident et il faudra parler aux personnes. Très bien. On va commencer par ce côté. Alors, quand c'est vert, ils ont dit. Ben voilà. C'est parfaitement vert. Pour mettre combien là ? 4, 5 ? Moi, je dirais plutôt 4, moi. Je pense que ça marche en 2 par 2. Tiens. Je n'avais un juste là. Ce n'est pas évident. Il faut que ce soit vert pile poil ou on peut le mettre à peu près. Voilà. Je suis dans le vert. Putain, je suis incroyable. Ok, trop fort. Tellement de précision en moi. J'espère qu'on n'aura plus de bugs du coup dans le jeu. J'espère qu'on pourra faire une petite série sympathique. Alors, je ne sais pas s'il est au même niveau que le 2. Parce que le 2 était finalement assez sympathique. Ok, photo de l'accident. Appuyez sur X pour ouvrir le mode photo. Appuyez sur B pour le fermer. Achetez l'objectif avec le stick et les gâchettes. Lorsque le sujet choisi devient vert, vous pouvez appuyer sur A pour le prendre en photo. Maintenant, documenter l'accident. Photographier le véhicule et les objets notables sur la route. Très bien. Donc ça, c'est fait. Donc d'abord, sécurisation. Nickel. Prenez les photos. Alors d'abord, on va parler aux... Remarquez quoi les photos ? Sûrement la voiture, je pense. La vache, non ? On va voir. Non, la vache, on s'en fiche. Mais la voiture, oui. Donc, on zoom comment ? Non, je pense que la vache, elle me gêne. Elle est juste devant. Attends, ne bouge pas. Madame la vache. Voilà. Ça devient vert. Ok, j'ai compris. Allez, une belle petite Volkswagen. Là, on a la voiture. Sûrement, il faut la prendre en photo aussi. Ok. Voilà. Les petits objets également. Faut bien zoomer. Nickel. 3 sur 4. Et on a un petit tuyau là. Yes, c'est bien ça. Bah voilà, c'est pas sorcier. Nickel. Donc, les photos, c'est fait. 4 sur 4. Croquis de l'accident. Ah ouais, je me souviens. Une fois que vous avez pris toutes les photos, vous pouvez reconstituer la scène de l'accident dans un croquis. Ouvrez-le avec Y. Maintenant, vous devez placer les objets au bon endroit dans le croquis. Attrapez-les avec A. Appuyez sur le stick pour aller déplacer. Alté. Ouais, on verra bien. Mais je me souviens de ça un peu. Ok, donc croquis Y. Voilà. Donc là, nous avons... Attends, ce que je peux faire, c'est jouer ça avec la souris. Par contre, ce sera plus rapide, je pense. Donc, le véhicule là. Attends d'abord, les carcasses. Le véhicule, il est là. Alors, admettons. En bleu, c'est bien la voiture de la dame. C'est celle qu'on voit en photo, logiquement. Oui. Là, c'est celle qui est accidentée, qui est retournée. Alors, on ne voit pas qu'elle est retournée, mais bref. Donc, en théorie, ça, c'est la route. Si je comprends bien. Elle est là. Admettons, je l'imagine retournée. Donc, nous, on est un peu en dehors de la route, tu vois, là. Ouais, on est un peu... Je ne sais pas si vous voyez la souris. J'espère que oui. On est un peu en dehors de la route. Et donc, il faut la pencher un petit peu. Rotation. Ah, d'accord, c'est comme ça. On la met comme ça, admettons. C'est pas ça ? Ah, moi, j'aurais vu comme ça. Ah, voilà. D'accord, c'est bon, c'est validé. Elle est effectivement un peu plus loin que ce que je pensais. Les carcasses. Donc, on a ce truc-là. Admettons. Il y en avait un devant et le tuyau était par là. Ah, mais il faut relâcher, d'accord, j'ai pas compris. Et l'autre, c'est devant. Bah, voilà. Le croquis d'accident est terminé. C'était pas bien compliqué, hein. Ça va ? Ok, donc ça, c'est fait. Interrogez les personnes impliquées. Pour enregistrer l'accident, vous avez besoin de déposition des personnes impliquées. Appuyez sur A pour leur parler. Écoutez les dépositions des autres personnes impliquées pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Je saurais tout. Plus vous en savez sur un accident, plus vous aurez d'options dans la fenêtre de dialogue. Ok. Pour résoudre un accident, vous devez obtenir des aveux. Utilisez les indices et les dépositions obtenus au fil des conversations pour soutirer les aveux à l'une des personnes impliquées. Ok. Et les vaches, on s'en fiche, non ? Faut pas les rentrer ? C'est un petit peu danger, là. Un tout petit peu dangereux. Alors, on va commencer par la dame. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'il s'est passé ? C'est un miracle qu'il n'y a pas d'une personne qui s'est réellement injurée. Je pense qu'il est très près de vous ? Clos ? Je pensais qu'il avait le défilé sur le défilé. Ses jostlinge m'a fait me totalement nerveux. Vous avez vu comment l'accident a l'accident ? Non, unfortunately pas. Je ne l'ai entendu le crash juste après ce gars overture me. Et puis, il y a des vêtements tout autour de moi. On va voir exactement ce qui s'est passé. Ne vous en fiche. Merci pour votre assistance. C'est marrant comme situation quand même. On va parler au monsieur. Le défilé ne se déclenche pas. Le défilé ne se déclenche pas. Nous allons vous demander quelques questions et nous allons être sûr de apprendre plus. Moi, ce qui me flingue, c'est surtout que le mec s'en sorte comme ça vu le bon qu'il a fait avec la voiture. C'est marrant. C'est marrant. Il avait son téléphone, quoi, donc c'est à cause de ça. Alors, parlez à votre partenaire. C'est fait, apparemment. Attends. Faut que je reparle, du coup ? C'est vrai que j'ai une jolie voix. Je sais, je sais. Donc, alors, ramenez les vaches. Ok, comment ça va marcher ? Mais elles s'en vont. Reviens, toi. Par contre, je n'ai pas eu le temps d'en caresser une. C'est con, ça. Du coup, je pense que ce n'est plus le moment. Moi, ce n'est pas grave au pire, je paierai 50 XP. Il me semble que c'est ça pour avoir le défi, pour passer au grade supérieur. Allez, où, c'était les vaches ? D'accord ? Allez, on y va. Alors, je pense que si on leur court après, tant peut-être que ça marche, non ? Ou alors, il faut continuer de les pousser, on va voir. Je vais pousser les deux à la fois. Allez, les filles ! Au galop ! Allez, allez. On va apparemment une par une, du coup. Il n'a six à faire rentrer. C'était plus marrant. Oh, le saut ! C'était plus marrant dans Red Dead, quand même. Allez. Bon, on verra après pour démêler le vrai du faux, mais on sait très bien comment ça s'est passé. De toute façon, il était au téléphone et puis voilà, quoi. Imprudence. Alors, les suivantes. Ouais, ouais, ouais. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Attends. Je vais prendre celle qui est le plus loin parce que je n'ai pas envie qu'elle s'en aille toute. De ce côté, de ce côté. Allez, ma belle. On y va. Je vais essayer d'en amener plusieurs au même endroit à peu près. Allez. Let's go. Madame. On y va. D'accord, elle est bloquée par la voiture, c'est magnifique. Allez. Bon, elle finira bien par se débloquer toute seule. De ce côté, les filles. De ce côté. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Reste dans le bon annélionnement, s'il te plaît. Toi aussi, t'es pas loin. Là, vas-y. Il y a moyen de ce côté, s'il te plaît. De ce côté. Mais non, mais pas vers la barrière. Mais quelle est teubée, celle-là ? Bon. On verra plus tard. Je pense que celle-ci, c'est mort. Allez, je vais amener les autres. Carrément des vaches teubées, quand même. Allez, les filles. On y va. Dommage, quand on leur courant après, ça ne suffit pas. On est obligé de les pousser, tu vois. On va faire un petit signe alors qu'elles s'en foutent, normalement. On va vous dire. Allez, on se dépêche. Dommage pour la dernière. C'est vrai qu'elle, là, je pense qu'on va les faire rentrer sans trop de problèmes. Mais les deux autres, je ne suis pas serein. Allez. Et... 40 secondes. Eh, quoi que, quoi que, quoi que. 5 sur 6. Allez où ? Oh, mais qu'est-ce que c'est con qu'elles soient coincées. Qu'est-ce que c'est con. Allez. 28 secondes. Ouais, on n'aura pas le temps. Ah, dommage, hein. Dommage, je m'en étais pas si loin. Allez, cause contre la montre, il nous reste 21 secondes. Let's go, j'y crois. Alors peut-être. Alors peut-être, les amis. On va réussir, je te dis qu'on va réussir. Allez, ma belle. Eh oui, c'est bien. Ah, je suis content. J'aurais pas parié. Toutes les vaches sont rentrées dans l'enclos, par contre, bon, c'est encore ouvert, hein. La clôture, il faut la réparer. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'on va réussir à l'enclos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, retirez les objets. Appuyez sur A pour les ramasser. Prenez les objets dans la zone indiquée pour les déplacer au-dessus de la bande d'arrêt d'urgence puis appuyez sur A pour les y déposer. Balayage. Appuyez sur A pour prendre le balai dans votre coffre et puis quoi encore ? Je suis policier, je suis pas... Vous pouvez balayer des piles qui sont clairement visibles. Maintenez A pour balayer les débris. Ceci est une tâche optionnelle. Vous n'avez pas l'obligation de l'accomplir pour mettre fin à la mission. Oui, mais enfin, j'aime bien faire les choses. Mais du coup, il n'y a pas moyen de lui mettre... De toute façon, on verra quand elle viendra au poste parce qu'elle, c'est quand même de sa faute si les vaches sont sorties. Bon, ça reste quelque chose d'optionnel mais on va le faire. Ah oui, et des bouses. Forcément. Allez, je prends le balai. Je garde pour l'instant mon gilet jaune et on va faire ça. Petit coup de balayage. Alors, comment ça marche ? Peut-être maintenir ? Ouais, c'est ça. Faut maintenir. On va enlever les bouses. C'est dégueulasse. C'est pas la faute des vaches. C'est le proprio encore qui avait pas vérifié que... que sa clôture a été bien fermée. Il y a un trou, je ne sais comment. Mais, il fallait vérifier. C'est vous qui êtes responsable. Allez, on balaye. Alors, c'est vrai que le jeu, bon, est plutôt fluide quand on est au sol, quand on est à pied. Mais alors qu'on est en voiture, mon dieu, quelle horreur ! Ça freeze toutes les deux secondes. C'est limite injouable. Après, je sais que le jeu n'est pas encore sorti, mais bon, j'ai quand même reçu des jeux parfois qui étaient en meilleur état. Bon, c'est bon, on peut ranger. Et on va quitter la zone. Et on verra au poste, hein. On va les recroiser, je pense. On verra si on peut se téléporter, normalement, oui, hein. Je retiens le gilet jaune. Je range le balai. Étape par étape. On ferme le coffre. Et on y va ! À la revoyure ! Normalement, on devrait gagner beaucoup d'XP, parce que mine de rien... Alors, dommage que j'ai pas eu le... que j'ai pas eu l'intelligence, tu vois, de caresser une vache, parce que ça faisait partie des défis. J'y ai pas pensé. Mais on va avoir beaucoup d'XP, je pense, quand même. Alors, débriefing de mission. Or, des événements accomplis. D'abord, sécuriser la scène de l'accident. Ouais, c'est bien. Tâche bonus non accomplie. Attends, laquelle ? Vache ramenée. Tâche bonus non accomplie. Rue nettoyée. Ah, il y a des choses que j'ai pas faites. De retour au poste et le voyage rapide marche très très bien. Je vous l'assure. Allez. Bon, est-ce qu'on va pouvoir voir les gens ? Ou alors, est-ce qu'il faut attendre ? Je ne sais quand. Je ne sais pas du tout. Attends. Si j'y retourne sur le panneau, fais voir. Tâche bonus. A d'abord sécuriser la scène de l'accident. Tâche bonus non accomplie. D'accord. Donc, il y a des choses pour l'instant verrouillées. Ah. Ce sera selon notre niveau. Et là, je vois qu'on a une autre mission. Intéressant, ça. Eh bien, écoutez, les amis, on continuera la prochaine fois en espérant que cette fois-ci, ça a sauvegardé. Nickel, ça a sauvegardé. Ah bah, je suis content. Les amis, c'est donc une série. On se retrouve très bientôt demain, je l'espère, pour la suite. On reprendra de là où on s'est arrêté. On aura des missions assez variées comme dans Autobahn, Polissimator 2. Je regrette bien sûr que pour l'instant, l'optimisation soit pas aux petits oignons. C'était bien plus fluide dans le 2 de ce que je me rappelle, mais j'avais pris de jeu bien après la sortie. Le jeu était bien mûr avec beaucoup de mages. Donc, soyez patient, soyez indulgent, on va dire. Je pense qu'on va bien s'amuser. Quoi qu'il arrive, merci à tous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et si ça vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos sur le jeu. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada